salut les fans c'est david de la chaîne johnny led collection alors petite vidéo pour un retour de bourse que j'ai fait ce week-end qui n'était pas prévu alors je vous explique grosso modo ce week-end j'étais du côté de barcares et du coup j'avais voulu aller à l'expo johnny l'expo qui est olidia et malheureusement l'expo était fermé bon bah ça c'est ça c'est une chose et du coup comme je me baladais dans la région j'ai dit tiens je vais aller du côté de perpignan puisque je connais pas cette ville et là bingo sans le savoir je tombe sur une expo bourse disques et bd qui a lieu sur deux jours et qui visiblement a lieu tous les ans dans cette très jolie ville d'ailleurs j'ai bien aimé cette ville donc j'ai dit bon allez on va aller voir ça et puis on va voir ce qu'on peut trouver la même et j'ai fait des petites trouvailles et puis on va regarder ça ensemble tout de suite alors je vais commencer avec les 45 tours j'ai trouvé ce 45 tours la bagarre d'époque d'origine il en très bon état il a aucune écriture bon il est un petit peu vieillie bien sûr à l'arrière de du son époque mais sinon hormis ça il est quand même assez joli et bon bah je l'ai eu quoi pour une dizaine d'euros ouais 10 euros et bon bah ça va je suis content de cet achat j'ai trouvé aussi sur un autre stand pour 5 euros ce 45 tours alors j'en avais déjà un et là c'est le deuxième je crois qu'il date de 67 si je dis pas de bêtises quelque chose dans le genre voilà donc une petite compile vogue là c'est une réédition mais bon c'est toujours sympa à voir voilà alors c'est un cas de titre mais voilà c'est voilà un peu le label à quoi il ressemble alors là un peu plus sympa et un peu plus rare alors je l'avais pas dans ma collection non plus lors de mac kena voilà donc très joli 45 tours bon il manque la languette mais le type l'a laissé à l'arrière je vous montre l'image voilà donc j'ai quand même la languette mais elle n'est pas solidaire de la pochette quand même vous montrer le label label papier vert disque en très bon état alors je vous dirai à la fin pour combien j'en ai eu en fait en tout en tout et pour tout j'ai trouvé ce 45 tours souvenirs souvenirs de la bo du film justement souvenirs souvenirs avec jean ben guigui voilà donc c'est bien c'est un disque promo c'est voilà c'est marqué en haut voyez c'est écrit en haut à gauche disque hors commerce donc ce 45 tours date de 84 et on retrouve aussi cette mention sur le label voilà 15 tours cadillac nouvelle version avec enfin la nouvelle version guitare remix voilà c'est celui qui manquait à ma collection pour compléter tous mes 45 tours de la banque cadillac donc voilà très bon état il est comme neuf vraiment aucune rayure aucune pillure aucune écriture rien du tout donc nickel pareil super content ensuite celui là alors je m'attendais pas du tout à tomber dessus et surtout au prix quand je l'ai vu c'est jenny lui dit adieu avec le bandeau noir voilà parce que d'habitude enfin le plus courant c'est celui avec le bandeau blanc le bandeau blanc je vais y arriver et là celui ci c'est quand même pas évident de le trouver il a juste une légère écriture à l'arrière mais sinon la pochette est relativement en bon état la belle verre papier donc très beau disque je suis content pareil va rentrer dans la collection tu as et ensuite j'ai trouvé celui ci alors que je vous explique la pochette c'est uniquement à titre indicatif parce qu'il n'y a pas de pochette avec ce genre de disques étrangers c'est un disque qui vient des états unis et voilà et la pochette typique du pays c'est ça il n'y avait pas de pochette pour ce 45 tours là et donc c'était vendu dans des pochettes de ce style et si on regarde bien sur le label je répète en apparent quand même c'est bien marqué chicago illinois en bas de du label du 45 tours donc voici pour la partie 45 tours tout ce que j'ai trouvé j'ai trouvé en 33 tours l'original vie voilà donc ça c'est super cool voilà il n'y a pas les titres à l'arrière code prix eu voilà il est en super bêta aussi je vais vous l'ouvrir juste pour plaisir donc le disque est vraiment en très bonne état il y a juste la sous pochette qui est un peu plié mais ça ce n'est pas grave l'encart est très beau aucune écriture rien superbe voilà j'ai trouvé aussi ce disque vogue voilà qui reprend enfin contre le festival du rock enregistrement public voilà c'est enfin on sait très bien que vogue après après avoir perdu son poulain à l'idée à du coup a fait que des rééditions de chez réédition et puis voilà donc on a ce genre de disque et bon pour le prix auquel il était proposé je dis bon bah je vais le prendre je voudrais expliquerai tout après j'ai trouvé aussi la réédition france alors ça c'est pareil la fantastique épopée du rock volume 3 johnny anageville c'est tout simplement le cd enfin le cd le vinyle johnny halyde et sings america rock'n's it voilà c'est tout simplement ce disque là mais avec une pochette complètement différente pour leur visiter sortie fin des années 60 alors ça c'est deux conneries mais bon j'ai trouvé ça mais que les affaires pas cher c'est enfin contre les encarts cartonnés alors son coup je pensais que c'était la pochette qui avait été découpé pour en faire une photo tout simplement mais non non c'est bel et bien des images cartonnées qui étaient imprimés comme ça je pense que c'était pour faire la promo chez disquière en fait il n'est pas mieux au mieux c'était pour dire qu'ils avaient tel ou tel disque je pense que c'est ça je n'aurai pas d'autres explications là dessus je pense pas que c'était commercialisé ce genre de choses là belle découverte dans un stand j'ai trouvé trois compiles voilà alors on voit de 61 à 66 bon il ya une légère griffure dessus mais bon de 67 à 73 et de 74 à 81 il y a normalement un volume 4 qui enfin contre c'est les les chansons des années vogue mais version 82 mais le vendeur en question n'avait pas le volume 4 c'est un autre vendeur qui l'avait mais je vous expliquerai sa part donc à l'intérieur des jolies photos de johnny dedans les disques sont en très bon état et donc voilà ça c'est des c'est les dernières compiles philippe ça va être sorti dans les années 80 voilà c'est donc c'est pas courant de les trouver ça a été fait en assez assez peu d'exemplaires malgré tout et donc je suis content de les avoir trouvés alors ça c'était un stand à rentrer c'était des belges enfin contre qui vendait tout à moins 50% donc je pense qu'ils ont pris exemple sur yves de baker mais bon enfin ça c'est pour la petite blague mais ouais enfin c'était super cool quoi d'avoir tous ces disques là à moitié prix enfin contre prix moitié prix du prix affiché donc j'ai quasiment tout prix chez eux et donc tout ce que je vous ai présenté là dans cette vidéo j'en ai eu pour 160 euros voilà donc je trouve que c'est vachement raisonnable vu les pièces que j'ai comme par exemple johnny lui dit adieu avec le bandeau noir le disque américain enfin bref je vais pas refaire les détails mais bon voilà donc c'était vraiment une belle surprise voilà de tomber sur ce stand et sur ces gens qui étaient fort sympathiques et avec qui j'ai échangé très très facilement avec eux c'était vraiment agréable d'échanger avec eux j'ai croisé d'autres vendeurs qui avaient des pièces magnifiques il y en a un qui avait raf tan qui avait ce que je sais sous blister il avait le johnny en vo mais le faux je lui ai demandé si je pouvais le voir et il m'a montré son disque et je lui ai dit à l'arrière regardez c'est pas le bon vous avez pas le bon label le type il était dépité le pauvre mais bon il avait des disques magnifiques alors par contre il vendait vachement cher quand même ça c'était le ce que je sais sous blister il le vendait 350 euros j'ai là c'était un peu un peu élevé à contrario son raf tan il le vendait 500 euros raf tan qui est beaucoup plus rare quand on voit qu'il y a deux semaines il s'est vendu 905 euros et il y a quelques jours il s'est vendu 705 euros j'ai là le mec il s'est un peu gouré dans sa fourchette de prix mais bon après sur un autre stand je suis tombé pareil sur des pièces magnifiques le type il avait tous les maxi 45 tours de johnny il avait ceux de les versions 82 il en voulait 400 euros pièce donc c'est vrai que ça fait des sommes quand même et il avait aussi le maxi club entre violence et violon avec le livret et là il en voulait dans les 800 euros de mémoire je crois entre 6 et 800 euros il en voulait et je lui ai dit est-ce que je peux les regarder je vais pas vous les acheter je vais pas vous mentir parce que j'ai pas du tout l'argent mais si je peux les regarder de près et le type a accepté il était super sympa il m'a montré toutes ces pièces qui étaient rares et et malgré tout très très cher voilà mais bon pour dire que sur cette bourse on pouvait tout trouver quoi des disques à moins 50 % en très bon état des 45 tours rares pour pas trop cher et à côté de ça on peut tomber sur des pièces monstrueuses à des prix mirobolants voilà les amis allez moi je vous dis à la prochaine ciao